La santé publique en Guinée est l'une des préoccupations majeures des autorités de la transition. En tout cas, c'est une volonté affichée auprès des partenaires au développement de la Guinée. A travers un accord de dons et de prêts, l'État guinéen reçoit un financement de l'Association internationale de développement, IDA, dans le cadre de la préparation et la riposte au coronavirus pour un montant qui s'élève à 25,43 millions de dollars. Cet accord de financement accordé à la Guinée comprend 50% de dons et 50% de prêts. Au cours d'une plénière tenue dans l'hémicycle, dans la soirée du vendredi 2 décembre 2022, ce deuxième financement additionnel du projet de préparation et de riposte au COVID-19 a été adopté par la majorité des conseillers nationaux présents. De la vaccination à la sécurisation des cartes de vaccination jusqu'à l'acquisition des ambulances médicales pour les urgences, tout est prévu par le financement IDA. Le ministre de la Santé et de l'Husine publique assurent que cet accord va aider la Guinée à renforcer son système sanitaire. Ce projet, monsieur le président, honorable membre du CNT, est un projet que nous concevons comme étant un système qui va irriguer notre système de santé. Et je m'explique. Plutôt que d'acquérir des vaccins, nous nous sommes orientés, comme les rapporteurs vous ont dit ici, en renforçant les capacités opérationnelles de notre système de vaccination et par prix coché de notre système de santé. Les rapporteurs vous ont parlé un peu de la dizaine ou des dizaines d'ambulances médicalisées que nous allons acquérir, des moyens logistiques en dessous de la pyramide comme des motos et même une demande spécifique pour acquérir des moyens de soutien à l'opérationnalisation du système de santé pour nos compatriotes insulaires. Quand ces moyens sont acquis, ils ne sont pas uniquement destinés à la vaccination. Ils renforcent l'ensemble de notre système de santé. C'est un accord de financement obtenu grâce à la coopération entre la Guinée et l'IDA, Association Internationale de Développement. La ministre du Plan et de la Coopération rassurent que ce financement sera utilisé à bon échéant pour le bien des populations guinéennes. Je voudrais vous rassurer que le gouvernement prend à toutes les dispositions, surtout en ma qualité de ministre en charge du plan, pour l'utilisation rationnelle de ce financement, dans la mesure où la possibilité est donnée aux pays d'emprunter, de procéder à un accord avec le partenaire à une révision de la liste des biens et services. Ceci permettra de réorienter les ressources non utilisées à de nouveaux besoins du secteur. C'est donc l'occasion pour moi de saluer le travail qui a été mêlé dans les groupes. La sagacité des uns et des autres a permis de qualifier encore davantage les conventions. Soyez donc ainsi, chers honorables, tous vivement remerciés. Dans sa mission régalienne de contrôler l'action publique des gouvernants, le président du Conseil national de la transition a dit qu'il reste encore beaucoup à faire pour satisfaire les citoyens sur les questions de santé. Je vous remercie pour cette volonté et nous remercions aussi, monsieur le président de la transition, pour cette touche particulière à l'attention du peuple des îles de Loss. M. le maire de Kassa nous tient toujours compagnie, certainement pour déguster cette volonté des autorités à joindre la parole à l'acte. Pour des meilleures conditions de santé, nous sommes insatiables. Je dis bien, nous sommes insatiables. Après l'étape de Kassa, nous allons alerter monsieur le ministre sur le cas de Fotoba. Oui, une localité historique. On doit le présenter à la face du monde avec zèle. Dans leur rapport final d'examen de cet accord de financement, les conseillers nationaux de la transition ont recommandé au gouvernement de prioriser les vaccins à doses uniques et autres. sont incroyables de prendre la progression. On doit faire desribles de l'étranger les vaccins au moment de l' dataset de la transition. L'éviter à la crise du bloodstabli, on doit améliorer le droit de la transition, donc je m'attends le droit de m'environnement. On doit faire des là-dessus des banques de santé,